Ok, salut à tous c'est Weeper et bienvenue dans ce nouveau guide comprendre Reyna. Le but de ce genre de guide c'est du coup de vous donner une idée en cinq points de quel est le rôle de l'agent et quels sont ses points forts ou ses points faibles, ses caractéristiques en quelque sorte. Avec Reyna ça va aller vite puisque il n'y a pas grand chose à dire en fait. Donc c'est une dueliste, on verra qu'elle n'a pas grand chose de dueliste dans son kit malgré tout. Elle a son premier spell du coup c'est la dévoration ou la rebuffade donc dévoration en fait voilà il faut des cadavres quand elle tue quelqu'un ou quand elle assiste sur quelqu'un il y a donc une sphère qui se crée sur le cadavre et elle peut l'utiliser soit en dévoration ce qui lui permet de regagner des points de vie et de l'armure ce qui est très fort en vrai ou la rebuffade qui lui permet de passer un peu en forme fantomatique en forme intangible où elle peut se replacer et elle ne prend pas de dégâts mais elle ne peut pas tirer comme on peut le voir sur cette petite illustration. Elle a le Yad qui est au final l'unique sort qui sert à quelque chose de son kit dans le sens où qui va servir stratégiquement, qui va servir aux coéquipiers, qui va servir à faire des stratégies, c'est le seul sort de son kit qui permet de faire un truc. Et pour finir l'impératrice où en gros bah d'un coup elle devient sous stéroïde, elle tire plus vite, elle voit mieux les adversaires et elle régénère automatiquement ses points de vie quand elle fait un kill et elle peut du coup faire la rebuffade gratuitement et la rebuffade la rend invisible ce qui est à noter. Donc passons directement au jeu pour essayer maintenant d'aller un peu plus loin et de parler de l'agent du coup en cinq points. D'habitude je fais toujours un point attaque, un point défense mais là on va faire un point unique pour les deux puisqu'en fait Reyna en attaque défense ça va être exactement la même chose. C'est une dueliste mais elle n'a rien dans son kit de dueliste. Qu'est ce qu'on attend d'un dueliste d'une manière générale ? Ça va être bien souvent la prise d'espace donc être capable d'avancer, d'exploser sur une zone etc. Et Reyna n'a rien de tout ça. Reyna n'a rien qui lui permet d'avancer plus vite, qui veut lui permettre de sauter sur le site ou de se protéger pour avancer. Le seul truc ça va être son neoyade qui va globalement pouvoir peut-être la protéger pendant une courte distance, le temps de s'avancer, de prendre espace et de décaler. Et c'est ce qui fait que c'est un perso qui de base est un peu bizarre, un peu inhabituel dans la manière de jouer. Et c'est ce qui fait aussi qu'elle a un rôle, un rôle qui est chelou. C'est pas un rôle de dueliste mais c'est pas un rôle non plus de support mais c'est pas un rôle non plus de sentinelle. Elle est complètement à part quoi. C'est Reyna. Donc voilà premier point terminé. Attaque, défense, une dueliste mais qui n'en est pas vraiment une. Deuxième point et là c'est le point où on va directement commencer à troll un peu. Si vous voulez vraiment jouer dueliste, si vous voulez vraiment progresser dans ce genre de choses, intéressez-vous à d'autres agents. Les trois que je peux vous conseiller au moment où je fais cette vidéo c'est Jet. Jet qui du coup a un dive pour prendre de l'espace, qui va avoir de la survivabilité, qui est le meilleur perso pour jouer sniper et qui a un ulti qui va permettre de faire beaucoup de kills. Le deuxième perso que je vous recommande c'est Raze. Raze qui a de quoi prendre de l'espace avec les satchels, qui va avoir du dézonage, on va avoir la grenade et on va être sûr qu'il n'y a personne dans ce corner. On va envoyer le boom bot et il va prendre l'information et encore une fois comprendre s'il y a ou non un adversaire sur une zone et sur un espace. Et le troisième que je peux vous conseiller à l'heure actuelle c'est Néon. Néon qui a de la prise d'espace avec la course et avec la glissade, qui a de l'effet support avec ses stuns qui sont très forts pour prendre de l'espace et pour se battre et pour passer premier et de quoi masquer la vision. Donc là aussi parfait pour avancer et passer premier de toute manière. Même Yoru je trouve mieux. Yoru qui va pouvoir se téléporter on va dire sur une zone directement, mettre des flash supports qui sont plutôt bonnes, qui a un ulti de prise d'information et de passage premier qui est monstrueux. Donc même Yoru en fait, même Yoru est plus intéressant que Reyna. Donc voilà le deuxième conseil que je peux vous donner pour bien comprendre pourquoi Reyna est un perso pas terrible, c'est que en fait la plupart des autres duelistes sont mieux, sont plus intéressants qu'elle, car au final le problème de Reyna, et ça va être le troisième point final de cette vidéo, c'est que c'est un perso individuel. C'est un perso qui n'apporte rien. Elle a une œillade. L'œillade c'est pas mal. En vrai c'est pas mal du tout. L'œillade toute seule c'est pas un outil qui va être incroyable. C'est souvent avec d'autres spells que ça va être fort. Par exemple œillade plus flash, œillade plus paranoïa, œillade plus des ultis, etc. Sinon voilà, à part l'œillade, c'est un perso individuel, un perso qui n'apporte pas grand chose. Puisqu'au final, sur ses capacités, la dévoration pourrait gagner de la vie et de l'armure soi-même. La rebuffade, c'est pour se repositionner soi-même. L'impératrice, c'est pour se buffer, se booster soi-même. Donc en fait, on a que des effets individuels qui, dans un jeu d'équipe en 5v5, dans un jeu, dans un FPS tactique, bah au final on comprend que la plus-value de Reyna, elle est quasiment inexistante. Ce qu'il faut surtout voir, c'est qu'à l'heure actuelle, Reyna est le perso le moins joué en compétition. Les équipes et les joueurs professionnels de haut niveau, donc les meilleurs joueurs, ceux qui ont passé le plus de temps sur le jeu, ceux qui essaient de jouer le mieux possible à Valorant, ne jouent pas Reyna. Parce que Reyna n'a pas beaucoup de plus-value. Donc c'est vraiment très important de comprendre ça. C'est que si vous vous mettez à jouer Reyna, vous acceptez de ce fait d'être un joueur solo, un joueur individuel, un joueur qui ne veut pas jouer avec son équipe. Le quatrième point, c'est pourquoi on voit quand même beaucoup de Reyna, au final. Pourquoi est-ce qu'on en voit beaucoup ? Pourquoi c'est un agent qui va souvent mettre un stalock en ranked à tous les niveaux ? Parce que les gens en ranked ont la flemme de jouer en équipe. Les gens ont la flemme de jouer en équipe, les gens ont la flemme de communiquer, les gens ont la flemme d'essayer de jouer avec leur coéquipier globalement et Reyna, c'est parfait pour ça. Parce que Reyna, t'as rien à faire. T'as juste à cliquer des têtes parce que tu vas pas envoyer du stuff pour tes potes. Ça existe pas. Tu vas pas proposer des stratégies, t'es souvent dans ton coin. Tu vas pas passer premier parce que t'es pas si ouf en passant premier. Donc en fait, de base, c'est un perso qui est très peu demandant au niveau communication, au niveau compréhension du jeu aussi. Et donc juste les gens qui savent à peu près tenir une souris aiment bien se tourner vers Reyna parce que du coup ça leur permet de juste tenir une souris, cliquer sur des gens et ne pas vraiment aller plus loin dans ce qui est pourtant, on le rappelle encore une fois, un FPS tactique 5v5 d'équipe. L'autre chose aussi, et ça je pense c'est ce qui martyrisse beaucoup de personnes qui du coup se font une fausse idée de Reyna, c'est que Reyna est le perso favori des Smurfs. Un des gros problèmes de Reyna, c'est que quand tu n'as pas d'impact individuel, tu n'existes pas. On a vu que la plupart de ces spells, en fait, donc la dévoration, la rebuffade et même l'impératrice, ces trois spells demandent de faire des kills. Si tu fais pas de kills, tu n'as pas d'effet. Tu n'as rien qui est proposé. Donc ça veut dire que de base, pour avoir un impact, il faut être meilleur que son adversaire. Il faut être capable individuellement de gagner des duels. Et ça, bah oui, les Smurfs vont pouvoir clairement le faire, parce qu'ils sont sur un compte secondaire, ils sont dans des games plus faciles, ils vont réussir à s'en sortir. Des mecs qui sont aussi en progression, c'est-à-dire qu'ils viennent de commencer le jeu et ils n'ont pas encore atteint le véritable rank, là aussi ils vont pouvoir briller. Mais par contre, il y a un moment où vous êtes rattrapé par votre rank et vous allez finir par avoir des games où les gens seront tout aussi habiles que vous. Et là, vous ne pouvez pas assurer de remporter un duel à 100%. Et c'est là encore où un perso comme Néon, comme Jet, comme Yoru, comme Raze vont avoir une plus de value, puisque même si tu fais pas de kill, tes spells vont quand même exister. Tu vas quand même pouvoir dash, mettre des smokes avec Jet, tu vas quand même pouvoir dézoner avec Raze, tu vas quand même pouvoir masquer la vision et stun avec Néon, tu vas quand même pouvoir flasher, te téléporter avec Yoru. Reyna, si tu ne tues personne, tu ne sers à rien. Il n'y a que le Yad, quoi. Vraiment, il n'y a que le Yad qui est un outil assez moyen. C'est pas nul, mais c'est pas exceptionnel non plus. Bon, pour finir avec un cinquième point, on va quand même rappeler un des points forts de Reyna parce qu'elle a un point fort, c'est le Yad, son Unixor. Et cette Yad est particulièrement efficace depuis quelques patchs maintenant, ça fait même quasiment une année à mon avis, que le Yad du coup n'a pas de limite de distance. C'est-à-dire que tant que quelqu'un voit le Yad, même s'il a 300 mètres, il va avoir le même effet que s'il a son contact. Et c'est ce qui fait que du coup, un des points forts de Reyna, c'est les maps ouvertes. Breeze, on n'est pas sur Breeze par hasard, c'est vrai qu'au final je ne vais pas montrer grand chose parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer, vous m'excuserez. Mais Breeze est une map avec des grands espaces, les 2BP sont gigantesques, le mid est gigantesque et toutes ces zones comme ça très grandes font que le Yad va avoir un bel impact. Je trouve que Icebox, qui n'est plus disponible mais bref, Icebox qu'on connaît bien, était ok tier pour Reyna, notamment sur le site A qui est très ouvert. Je trouve aussi que sur Pearl, notamment dans la longue B, Reyna est pas trop mal parce qu'encore une fois c'est une grande zone, un grand espace. En fait la plupart du temps on va avoir 1BP, une extrémité qui va être pas mal pour Reyna, par exemple Reyna sur Ascent, le middle c'est ok, par exemple sur Lotus, le A, c'est ok, mais c'est à peu près tout quoi. Reyna est un des agents les plus joués en ranked de très très loin, mais pourtant c'est du coup pas très intéressant, enfin en fait y'a rien à dire, y'a rien à dire sur Reyna, c'est un perso inintéressant, c'est un perso vide de sens et c'est absolument le point sur lequel je veux insister dans cette vidéo, ne le prenez pas mal les main Reyna. Je pense que même les main Reyna sont conscients que leur perso c'est pas le plus utile, mais c'est bien pour ça qu'ils le jouent, c'est pour être tranquille, pouvoir faire leur game, pas communiquer, pas proposer. Et d'ailleurs si on peut rajouter un petit point bonus, bah vu que vous avez pas à réfléchir en jouant Reyna parce qu'il y'a rien à faire, bah profitez de votre temps de cerveau disponible pour faire des calls. Genre voilà, quitte à servir à rien, autant essayer de compenser en faisant quelques calls et en essayant de diriger un peu les choses de votre point de vue. Donc voilà c'était comprendre Reyna en quelques points efficaces, j'espère que cette vidéo vous a plu et rendez-vous le plus tôt possible pour une prochaine vidéo.